Cette image est gravée dans nos mémoires. Le 4 novembre 2008, nous n'étions pas en train de rêver. Mais la présidence de Barack Obama sera-t-elle aussi révolutionnaire que son élection ? L'Amérique est-elle en train de changer de visage ? Quand j'ai fait mon documentaire, je pensais tomber sur beaucoup plus de personnes qui allaient encore me parler de l'élection, qui allaient encore me parler du changement culturel, historique, presque, que ça a fait aux Etats-Unis. J'en ai eu quelques-uns, mais on sent que la page a été très vite tournée. Ça témoigne aussi de la vitesse à laquelle ça va aux Etats-Unis. Il y a un côté un peu messie au moment où il est en élection, il y a un état de grâce, il y a un moment presque divin qui est le moment de son élection. Et voilà, une fois qu'il est élu, c'est le président. J'ai voulu croire en Obama. C'est comme un enfant qui croit en Santa Claus ou l'Easter Bunny. Tout le monde espère pour un changement. C'est ce qu'il a fait, c'est la promesse de changement. Et je pense que beaucoup de gens se réalisent maintenant qu'Amérique ne va pas vraiment changer tout de suite. Un des grands malentendus avec Obama, c'est qu'on a placé en lui une espèce de caractère magique, magicien, qui allait régler tous les problèmes. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. C'est peut-être un des présidents les plus pragmatiques qui existent. En France, on est quand même resté depuis le début sur le moment de son élection. On est resté sur ce personnage providentiel. Et je pense qu'aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on a passé ce moment. Là, je m'apprête à y retourner cet été. Je m'attends quand même à retrouver toute cette élimination. Je pense qu'il va y avoir un nouveau souffle. Sa campagne va se remettre en action. La bête politique Obama va se réveiller, je pense.